... Nous avons mené de nombreuses études auprès des consommateurs et on s'est rendu compte à cette occasion que les consommateurs différenciaient assez peu les différentes enseignes. Ça c'est la première raison. La deuxième, on est confronté aujourd'hui à une concurrence qui est multiforme. On a les hyper, on a évidemment les pure players internet, on a l'occasion. Et il était nécessaire de proposer une promesse client qui soit non seulement différenciante mais qui puisse apporter un plus à nos clients. On avait déjà besoin de faciliter le parcours client des consommateurs, donc c'est pour ça qu'on a segmenté, on a créé des univers coloriels de telle sorte que le consommateur se retrouve dans les magasins. On a apporté beaucoup de services parce que c'est ce qu'il n'y a pas sur le digital et ça nous permet de nous différencier. Donc on a créé les services de vise de naissance, ça existait déjà mais on a rajouté le emporter sans payer. On a créé le logiciel de chambre 3D, les ateliers avec une forte mise en avant de tous nos services. On identifie nos conseillères de vente à part des gilets de telle sorte que les consommatrices les retrouvent facilement dans le magasin. On a essayé d'apporter des choses que le digital n'apportait pas. L'idée c'est d'avoir une relation de proximité avec le consommateur, donc de l'accompagner dans tous les moments qui vont aller jusqu'à la naissance de l'enfant et surtout d'avoir une proximité relationnelle. C'est pour ça qu'au-delà du conseil qu'on peut produire en magasin, qui n'est évidemment pas disponible dans d'autres circuits que peuvent être les hyper ou que peuvent être les pure players internet, on a vraiment une proximité relationnelle. Les grosses modifications, c'est qu'avant, dans nos magasins, tout était ce qu'on appelle à plat. Je n'avais rien en hauteur ou pratiquement rien. Là, on a joué justement la rupture des niveaux de telle sorte que les parents, quand ils vont dans le monde du repas, se disent « je suis dans l'univers du repas, je sais où il commence, je sais où il finit ». Et j'ai toutes les phases d'évolution du repas, ça va de l'allaitement en biberon en passant jusqu'à l'alimentation solide avec les robots pour alimenter bébés. Le fait d'avoir créé ce pôle liste de naissance qui est vraiment à l'entrée du magasin, le magasin a vu son nombre de liste de naissance faire plus de 30% en l'espace de 4 mois. Donc voilà, on se rend compte que quand on met en avant le service, quand on met en avant certains produits, ça se vend mieux, ça se vend plus facilement et les conseillères de vente sont plus à l'aise pour proposer les services. Il y a le conseil, on organise des ateliers, on leur permet de faire une liste de naissance, on leur permet d'emporter les produits choisis dans la liste de naissance avant la naissance de l'enfant et on est aidé en cela parce qu'on a en fait un réseau de commerçants indépendants. Donc ce n'est pas le tour de bébés qui possède les magasins, chaque magasin est possédé par un commerçant indépendant qui est ancré localement, qui est présent dans son magasin et qui est à même d'apporter une proximité relationnelle beaucoup plus importante que d'autres circuits. Aujourd'hui, déjà en termes d'identité visuelle, ne serait-ce que parce qu'il a fallu changer les logos, les façades concrètement, on a plus de 50% de notre réseau qui est passé sous la nouvelle enseigne à des bébés autour de bébés, ce qui pour nous est très bien parce que ce n'est même pas l'espace d'un an en sachant qu'on a un réseau de magasins 100% indépendant. Nous sommes également très présents au niveau de la digitalisation, on vient de relancer notre site internet et l'enjeu il va bien au-delà de ce qu'on peut attendre d'un site en termes simplement d'e-commerce. On a déjà un enjeu de vitrine de l'enseigne où on présente l'intégralité de notre offre et l'intégralité de notre service. Le deuxième rôle qui est très important, c'est qu'un magasin a forcément un assortiment limité pour des questions financières puis simplement pour des questions de place et on veut mettre en avant un concept de store-to-web. L'idée c'est qu'un consommateur vient en magasin, il souhaite un produit ou il se décide sur un produit, le magasin n'a pas, la vendeuse peut dire « attendez madame ou monsieur, je n'ai pas le produit pour l'instant, par contre il peut vous être livré demain chez vous ou vous pouvez venir le chercher en magasin ». Comment ça ? En prenant sur le stock internet. On entre dans une phase, on a revu dans son intégralité l'assortiment et les conditions d'achat négociées avec les fournisseurs, on a revu effectivement le positionnement de l'enseigne et la promesse client, on a relancé le site internet qui s'améliore en permanence. Aujourd'hui on est dans une phase où nous souhaitons accélérer le développement et on voit d'ailleurs à l'occasion de ces différentes initiatives qu'on a pu mener qu'on a beaucoup plus d'intérêt de la part de potentiels franchisés qu'on a pu en avoir les années précédentes.